Il est temps de réorganiser toute cette bibliothèque, je vous ai posé des questions sur Instagram pour pouvoir m'aiguiller, m'aider à réaménager, à trier et à faire une organisation livresque qui me convienne de mieux en mieux, donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Hello maître et érudit de la Citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bookshelf Tour et réaménagement de bibliothèque. On va bien évidemment commencer par la partie réaménagement, puis après je vous ferai faire le tour de toutes mes bibliothèques. Donc là on est au niveau de la bibliothèque principale, celle de ma chambre, donc avec la petite Mangatech, Pochetech et là où il y a un petit melting pot de tous les livres. Il y a les deux petites bibliothèques du bureau, la petite bibliothèque du salon et la petite étagère qui me sert principalement ma pile à lire, mais je pense que celle-ci ne va pas énormément bouger. Vous avez choisi via Instagram comment j'allais réaménager ? Je vous avais posé des questions. Alors vous avez choisi le fait que mes petites sagas auront leur propre étagère. Je pense que je vais les mettre aux côtés de la guilde, enfin pas la dernière étagère parce qu'on ne la voit pas, mais je vais mettre les trois étagères qui sont entre la guilde et ensuite ce sera dans les premières étagères du bureau à côté de l'étagère anatrice. Voilà, je vais mettre mes petites sagas chouches. Vous avez choisi le fait que je rassemble tous mes reliés ensemble et les brochets d'un côté. On garde un classement par maison d'édition et vous m'avez dit de laisser les jaspages visibles pour certains. Donc on va faire ça. Là où je suis encore hésitante, c'est est-ce que je fais une étagère livre lu et une étagère livre non lu ? Sauf que je ne sais pas combien de livres composent ma pile à lire. Est-ce que vous voyez le problème ? Donc, je pense que pour savoir si j'ai la possibilité de faire une étagère livre lu et une étagère livre non lu, en les triant, je vais faire des côtés par terre pour voir à peu près le prograta de livres de chaque domaine et ensuite j'aviserai. Il va falloir que je trouve une solution aussi entre les mangas, les poches, puisque là, ça commence à tout mélanger. Ce n'est plus possible. Je ne sais pas, je suis encore en pleine hésitation. On va déjà commencer par mettre toutes les petites figurines sur le lit pour ne pas les casser et mettre les livres par terre et puis on se retrouve après. En attendant, si vous voulez me soutenir pendant ce rangement, n'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire avec plein de piles de livres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Franchement, ce serait super cool. Ça y est, j'ai enlevé le plus gros des étagères. Il reste l'étagère des poches et des graphiques là à vider. Mais pour le reste, tout est vidé dans toutes les pièces. J'étais en train de me dire que j'aimerais bien faire une étagère non lue et une étagère lue. Mais quand je vois le nombre de livres non lues, je me dis que ça ne va pas être possible. Attendez, je vous montre. Donc là, ce qu'il y a devant moi, juste là, c'est le lue. Tout là, c'est du non lue. Donc, on a un prograta de livres où il y a plus de non lues que de lues. Je me rends compte que j'ai une pâle incroyablement immense. Donc, je vais devoir mélanger les lues et les non lues parce que sinon, je n'arriverai jamais à tout faire rentrer en gardant un classement par maison d'édition. Hormis si je fais un classement par taille, mais vous avez voté le classement par maison d'édition sur Instagram. Donc, on va essayer de ranger tout ça. J'ai déjà la flemme, j'ai chaud. Go ! C'est parti ! Mettez-moi des bras avec des muscles en commentaire pour me soutenir mentalement. Voilà, ça va me donner du courage. Après deux longues heures de boulot, ça y est, la bibliothèque est rangée. Ce n'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé faire, mais je manque d'étagères en fait pour faire ce que j'aurais voulu faire. J'ai dû faire des concessions, je vais vous montrer ça et on va tout de suite passer au tour des étagères. Première bibliothèque pour cette étagère, là on est sur l'étagère Harry Potter, rien n'a changé. Donc, vous avez mes petites figurines, vous avez mon petit Dobby, vous avez Rogue, Harry, enfin hormis les petites figurines qui ont peut-être un peu bougé. Il n'y a pas grand chose. Quand je descends sur l'étagère du dessous, alors là vous avez tous les plumes blanches que j'ai. Donc ici, c'est tous ceux que j'ai lus. A la base, je voulais mettre les noms lus en droit, en classique, mais ça ne rentrait pas en fait. Donc, j'ai dû mettre les noms lus aussi dans cette position-là. Donc, ceux-là sont noms lus. J'aimerais beaucoup lire Angélion de Justine Tiffagne bientôt. Et là, j'ai deux, trois noms lus ici, mais je ne voulais pas masquer un petit peu toute la pile de plumes blanches. Ici, on a les éditions Léa, donc avec L'Ombre des Dieux que je vous ai parlé récemment, qui est une histoire incroyable. Personnellement, j'avais beaucoup aimé, beaucoup apprécié L'Ombre des Dieux. J'avais trouvé cette fantaisie très sympa en termes de mythologie nordique, aventure, assez sanglant, enfin bref, tout ce que j'aime. Vous avez la trilogie des Terbani avec le tome 1 de Malice. Je vous en ai parlé et c'est pareil il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Très, très bonne trilogie, enfin quadrilogie. Il y a un tome 4 qui est bientôt sorti. Frida Crone, c'est la bibliothèque d'Emilia qui me l'avait offert, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et les nocturnes, on est dans quelque chose d'un peu plus young adult, mais qui attise énormément ma curiosité. On nous dit 125 verts, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de nocturnes ? Franchement, ça a l'air très, très sympa. On passe à l'étagère du dessous. Donc ici, vous avez principalement du young adult, hormis ce Hachette-là que j'ai embroché. Le Temps des sorcières de Alex E. Harrow lié à la trilogie The Prison Hailer, Un sorcier noir éternel. Ici, vous avez les éditions Sud-Arène avec par exemple Le Trésor du Peuple des Blumes de Stacey Wolfe. Une aventure de piraterie très, très sympathique que j'avais lue. Les éditions Slalom avec La Princesse sans visage et les éditions Casterman. Et je n'ai lu aucun des titres que vous voyez là. Je descends d'un cran et cette fois-ci, les Hugo sont passés dans cette bibliothèque-là. Donc, tous ceux qui sont comme ça, c'est ceux que j'ai lus hormis Play Hard et Rebelles University. Play Hard, on est sur de la romance universitaire. Non, de la romance sportive, pas universitaire. C'est Rebelles University, je n'ai pas lu le tome 2 mais j'ai adoré le tome 1. Et après, ben voilà, les 6 allemands, les Love Charlie, la saga de Morgane Moncomble. Vous avez les loups du millénaire, leur parution d'arc romance avec Borderline. Enfin bref, ça a l'air très, très sympa. Dans l'étagère, tout en bas, j'espère que vous voyez parce que c'est un petit peu sombre. Vous avez tout ce qui est auto-édition et maison d'édition pas très connue. Alors là, c'est tous les auto-édités que j'ai lus. Hormis de Jemaé, je n'ai pas encore lu le tome 2. Fantasy avec mythologie des pierres et tout ça. Regardez-moi la beauté de ces ouvrages. Regardez-moi comme il est beau. Enfin bref, j'adore Audrey qui est une autrice avec qui j'aime beaucoup discuter et croiser en salon. Là, on est sur des mythes de Brosséliande et tout ça. Là, je ne trouve plus les noms. Rhalala, donc l'héritier de Merlin et Odile Oazel. Donc là, c'est une petite maison d'édition avec les yeux de nuit. On a du Blandine P. Martin. Il y en a ici, mais là, c'est ceux que j'ai lus et là, c'est ceux que je n'ai pas lus. Villa Emilia que je ne vous présente plus. Les légendes perdues des gaines de Sébastien Moulin. Fantasy adulte, mais la saga n'est pas encore terminée. Et là, vous avez mes chéris publishing, mais c'est un petit peu sombre, vous ne voyez pas trop. J'ai mis un petit spot lumineux, vous devriez voir un petit peu mieux. Donc sur l'étagère centrale, celle-ci là, que vous voyez juste là. Ici, j'ai mis mes nichas, etc. Voilà, donc en position couchée, c'est pareil, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Et à côté, c'est tout ce qui est édition addictive. Voilà, je ne vous présente pas les deux maisons d'édition de romance. Je suis partenaire avec ces deux maisons d'édition. Et vous savez que ce sont des maisons d'édition que j'aime beaucoup. Quand on descend encore un cran, donc là, nous avons tous mes Black Ink. Alors pour le coup, j'en ai pas lu que deux dans tout cela. Donc je l'ai mis On New, que j'ai reçu en petit cadeau ce mois-ci, de Farahana au-dessus. Et le confessionnal, c'est pareil, c'est un cadeau qu'on m'a fait de Cécile et Armand. Donc les deux sont très accessibles. Alors normalement, je devais faire des étagères uniquement brochées et des étagères uniquement reliées. Mais ce n'était pas tout à fait possible. Ce n'était pas possible tout simplement parce que sinon, je ne pouvais pas ranger tous les livres. Donc sur cette étagère, il y a un petit peu du mix. Et quand on descend sur les deux autres étagères, par contre, on n'a vraiment que du relié avec les jaspages en façade et tout ça. Mais je vous montre ça plus en détail. Donc ici, j'ai mis God of Men des éditions Rivka. Ici, Mystic's Flown, lui, c'est un format un petit peu hybride. Donc là, on a plein ciel de siècle Vailban, on a les My Missing Peas de chez Nisha et on a Phobos de Victor Dixon. Et d'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Voilà, tout va bien. Quand on descend sous l'étagère du dessous, le serpent est une descendante de la nuit, le trône de Jasmin, l'engrange-temps, la vie invisible d'Adi la rue. Et là, vous avez les Corrigans ainsi que Force Wing. Enfin bref, ces titres sont très connus, je ne m'attarde pas. Voilà, une étagère encore en dessous. Vous avez un mix entre auto-édition, édité et de Sexus. En auto-édition, j'ai mis les reliés que j'ai. Donc, il y a la dernière couronne de Eulalie Lombard. C'est une petite romantésie que j'avais trouvée assez sympathique. J'avais passé un très bon moment en la lisant en tout cas. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'espère recroiser l'autrice en salon. Comme ça, je prendrai le relié du tome 2 qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises. Là, on a quelque chose d'assez dystopique en termes d'imaginaire avec le cycle d'Aquilam, les chroniques du Mont d'Or de Lorenza. Pareil, c'est une autrice que j'ai rencontrée en salon que j'avais trouvé hyper sympa. Alors, on est dans un monde où, avec le réchauffement climatique, tout a changé. Je crois que là, le bassin méditerranéen est complètement désertique. Les gens ont des pouvoirs, des choses comme ça. Enfin bref, je suis très curieuse de le connaître. Oui, je n'en ai vu aucun. Là, c'est Lina Melia Lewis. C'est pareil, une autrice que j'ai rencontrée en salon hyper sympa. Donc, on a une petite urban fantasy avec désir céleste. Je crois que c'est une histoire d'Angers-Démons. Et le passeur d'âme, je ne sais plus ce que c'est vraiment. Là, on a le Silmarion de Tolkien. Donc, c'est un super ami à nous avec Gauthier qui nous l'a offert. J'ai très, très hâte de le lire, mais il faut que j'ai l'espace mental. Il est magnifique avec beaucoup d'œuvres d'art à l'intérieur et tout ça. Enfin bref, je chéris particulièrement cette édition. Et là, on a du Lucille Chaponnet avec ses incroyables reliés. Donc, il y a la Cité des Sans Purs. Et griffes d'encre. Et je crois que griffes d'encre, il y a un chat dedans, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, je ne les ai toujours pas lues. Donc, je ne pourrais pas vous en parler vraiment en détail. Juste à côté, il y a les deux Saxus. Je pense que vous les reconnaissez. Même avec le jaspage, il est peut-être inutile. Et oui, sur une étagère, il y en a un broché. Mais c'est le seul deux Saxus que j'ai en broché. Le priori de l'oranger. Donc, je n'allais pas le laisser tout seul dans un coin. Clairement. Plus on va descendre et plus ça sera sombre, je m'excuse pour l'image. Donc ici, alors, on a le seul Bragelon que j'ai en version broché. Donc, c'est le secret du roi de Marie Valente. Qui me fait très très envie en termes de lecture. On a les Alexi Andelis de chez Michel Laffont. J'avais eu un coup de cœur à l'époque pour le secret de l'Omé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un livre qui m'énerverait. Mais à l'époque, j'avais eu un coup de cœur sur cette histoire. Donc, ben voilà, je la garde bien précieusement. Il y a la saga maritime de sang d'écume et de glace que je n'ai toujours pas lue. Chez le héron d'argent, on a l'apprenti faucheuse et la Santa Muerte de Jirobine. Très très drôle avec une anti-héroïne. Ça passe ou ça casse. Mais avec moi, c'était bien passé. Je n'ai toujours pas lu le thème 2 par contre. Ashing Falling for the Sky. Je ne l'ai pas encore lu. Mais le jour où j'aurai envie de pleurer, je le lirai. Le Papillon des étoiles, un de mes gros coups de cœur en fantaisie. Pour la petite histoire, Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. Je l'avais lu. J'avais 15-16 ans. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Et j'avais tellement aimé. Mais c'est un livre qui m'avait énormément remuée en termes de science-fiction. Où on suit des jeunes gens qui vont embarquer dans un vaisseau spatial pour trouver une planète viable. Et dans ce vaisseau, on va se passer tellement d'années que le berceau de l'humanité va se reconstituer. Et repartir à zéro et ainsi de suite. Ça m'avait énormément baudracée. J'avais trouvé ce livre hyper prenant, hyper touchant. Mais bon, il faut vraiment aimer la science-fiction pour le coup. Et ici, on a les corrigans. En version brochet avec Savage Land, Le Coeur du Prince Corbeau, Un Royaume d'Épines. Et hormis les Savage Land, je n'ai lu aucun de ces autres tomes. L'étagère tout en bas de la bibliothèque n'a pas vraiment bougé. Il s'agit de mes bandes dessinées, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder dessus. Parce que je sais que sur cette chaîne, les bandes dessinées, ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Et en plus, comme c'est tout en bas de la bibliothèque, malgré le spot, ça fait très simple. On est sur l'étagère de mes Sagas Favorites. Alors, on a la saga L'Envol du Phénix. J'ai mis La Forgeuse d'Os avec, tout simplement, parce que c'était le seul lumène embrouché. Et il était tout seul. Donc, je me suis dit, autant le mettre sur cette étagère qui est un peu vide, du coup. Sœur de Cendre, L'Envol du Phénix. C'est une saga extraordinaire avec l'histoire de deux sœurs. Deux sœurs qui ont un royaume assez particulier. Il y a une histoire de divinité. Il y a un conflit. Parce que sur deux autres phénix, alors qu'ils sont extrêmement rares et chassés, il n'y en a qu'un seul qui va éclore. Et pour se venger, l'une des sœurs va faire en sorte qu'un des phénix périsse. Et suite à ça, elles vont se séparer. Et notre héroïne va essayer de trouver un camp de phénix, réaliser son rêve et être une héroïne. Mais ça va aller bien plus loin que ça. Parce que, bon, elles vont apprendre des choses qui les concernent. Et j'avais trouvé ça incroyable. Il est en young adulte. Mais pour moi, ce livre peut être même classé en adulte. Tellement l'univers est riche et passionnant. Dois-je vous présenter cette merveilleuse étagère ? Regardez-moi ces beautés. Regardez-moi cette saga. Regardez-moi ce magnifique collector de la reine courtisane, de la guilde, de Hannah. Je pense que vous en avez déjà beaucoup, beaucoup entendu parler sur la chaîne. Je ne vais pas m'attarder plus que cela. Et si vous êtes nouveau, il y a plein de vidéos où j'en parle. Une toute nouvelle auteure à son étagère. Il s'agit de Anja Larkin. Alors, il n'y a qu'un de ses livres de chez Black King sur cette étagère. Parce que pour la plupart, je les ai lus en audio. Et ses contemporains, j'accroche un petit peu moins. Donc, j'en avais deux que je m'étais séparée. Mais par contre, la saga du porteur de mort, elle est incroyable. Je vous en parle actuellement dans tous les updates lecture des derniers mois. Donc, n'hésitez pas si vous voulez plus d'avis sur la saga. Mais si vous aimez avoir des personnages nuancés, des anti-héros et tout ça, je pense que c'est une saga qui pourrait beaucoup vous plaire. La saga Kéléana a enfin son étagère. Voilà. C'est une de mes sagas chouchoutes. Hormis le tome 6 qui m'a contrariée. Mais tous les autres tomes, je les aime d'amour. Donc, voici. Et l'étagère tout en bas, ce sont... Il y a les chroniques lunaires et toutes mes sagas d'ado, tels que le journal d'un vampire Twilight et tout ça. Voilà. C'est le mode nostalgie activé. Il est temps de vous présenter l'étagère qui est tout juste derrière moi. Là. Celle-ci là. Celle que vous voyez. Où il y avait toutes mes mangas, mes webtoons et tout ça. Et vous verrez, ça a beaucoup bougé. Les webtoons sont restés parce que je leur ai fait une étagère tout en haut. Je leur ai mis l'étagère la plus haute tout simplement parce que quand j'en aurai plus, au moins je pourrai les coucher, les enfiler. Ce sera beaucoup plus facile. L'étagère d'en dessous est réservée à de la fantasy adulte. Hormis pour un titre. Parce que j'ai mis les semi-poches de chez Gélu. Donc, on a tout ce qui est l'assassin royal. L'intégrale 1 des aventuriers de la mer. Le trône de fer. Il me manque certaines intégrales, je le sais. Mais je les achèterai en temps voulu parce que George R. R. Martin n'a toujours pas écrit la suite de Game of Thrones. Et je voudrais tout lire d'une traite ou relire. Parce que le premier tome, je l'avais déjà lu. D'une traite au moment où je suis sûre qu'on aura une fin. Voilà. Vous comprenez un petit peu ma frustration. Dark Element de GLA que je n'ai toujours pas lu. Et Legendborn dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait me plaire ou pas. Donc, il va peut-être falloir que je tente un jour cette lecture. Juste ici, on a mes poches en remanche avec les Hugo Romand. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble ? Mon livre préféré de l'autrice peut-être et sûrement même le plus triste. Celui qui aborde une des thématiques le plus sombre. Mais ce livre est tellement merveilleux. Lisez-le. Je vous en conjure. Lisez Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Ici, on a les Addictives et les poches de chez Ito. Donc, les deux poches de chez Ito, c'est deux histoires sur la mafia que je n'ai pas encore lues. Chez Addictives, si vous aimez les histoires de colocation, vous pouvez lire Sale Yes to the Boss. J'avais adoré. Il passait un très bon moment. C'était très, très, très drôle. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu en termes de colocation. Et sinon, j'ai adoré récemment Coloque avec mon boss de Erin Graham. C'était hyper drôle aussi. Donc, n'hésitez pas, foncez pour tout ce qui est type coloc. L'étagère d'en dessous. Alors, on a tout ce qui est Brajlon avec l'épée de vérité, le septième guerrier mage, le sorceleur, cœur de dragon, l'ange de la nuit, la voix des ombres de Brattwings. C'est une pépitas bananasse. Je vous en parle très bientôt en update lecture. C'est ma lecture en cours, mais dans sa version ancienne qui fait plus assassin à mes yeux. Oui, parce que j'ai deux versions de ce livre. Je vous expliquerai l'histoire une autre fois. Ici, donc, on a Aurélie Wallenstein avec le dieu oiseau. On a le chant des géants de David Braille. Les éditions Pocket Imaginaire font un travail de dingue et la plupart de leurs parutions m'intéressent. L'épreuve non corrigée de Symphonie Atomique de Etienne Cunch qui m'a été conseillée par l'éditrice de chez Pocket. Les oubliés de Lamas de Florian Sula. C'est une histoire de science-fiction où je crois que c'est une sœur qui va tout faire pour retrouver sa sœur. Il y a une histoire comme ça où elle va prendre pas mal de risques, mais je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, quand l'autrice me l'avait pitchée, il m'intéressait beaucoup. On a de chez Pascaline Nolo, rouge. Je crois que c'est une réécriture un petit peu sombre et sanglante du Petit Chapeau en rouge. Toute blesse la dernière tue ce thriller. Ce thriller. J'ai eu envie de vomir, j'ai eu envie d'hurler, j'étais pas bien. Il m'a obsédée. Et en même temps, je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Si vous voulez quelque chose de sombre, de dark et qui vous fasse réfléchir sur des thématiques modernes, foncez. Et ici, on a les romances de chez EH. Il faut savoir que la plupart, ce n'est pas forcément les romances qui m'interpellent le plus et que je garde. Caro et Emeline, j'aimerais beaucoup découvrir parce que j'adore ses petites romances de Noël. Donc, ça fait un petit moment que j'avais acheté celle-ci sur Vinted. Ceci, c'est une romance MM qu'on m'a offerte à mon anniversaire. Je lis très peu de MM, donc je suis très très curieuse de découvrir la romance préférée de Amélie. Et ceci, c'est une histoire avec une sorcière, je crois. Mais je ne sais plus de quoi ça parle. On passe à l'étagère du dessous. Donc oui, sur cette petite étagère, j'ai mis des brochets parce que manque de place, obligé de s'adapter. Donc, on a l'escrineo avec le Poudlard avec des chats, le Manoir de Castle Cats. Et j'ai mis les livres à l'envers dans la bibliothèque, tout va bien. Donc, le Manoir de Castle Cats, juste ici. Le Désert des couleurs de Aurélie Wellenstein. Je vais en profiter pour remettre toute la pile à l'endroit. On a donc deux rouages et deux chants, deux à des martels. Je crois qu'on est dans du steampunk, si je ne dis pas de bêtises. Deux thrillers de chez Hauteville. Alors, il y a Sous mes yeux de Kyle Slater. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas lu. Mais chez Hauteville, je n'avais lu Pas de secret entre nous de Samantha Donning. Et moi qui ne suis pas très thriller, celui-ci m'avait énormément plu. Je l'avais trouvé hyper bien fait, hyper bien mise en avant. Enfin bref, c'était une petite tuerie. Les Acarnes d'Emera de Elina Eusey, publié chez Inception, maison d'édition qui a fermé aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous pourrez retrouver cette saga hormis d'occasion. Je ne l'ai pas encore lu, pour le coup. Anne de Green Gable, je ne vous présente plus. On a Les Royaumes du Nord en version Lost Kingdom de chez Bookmark. Une histoire écossaise, historique, en romance de Hava Kroll sous le charme du Highlander. Je l'avais acheté en salon, mais je ne sais plus trop de quoi ça parle. Enfin bref, j'espère l'air bientôt. Et Aurora Squad de Jay Christophe. Juste ici, alors j'ai mis mes livres de chez Elixiria. Alors pour le coup, dans ces livres de chez Elixiria, j'ai lu que Romance Tinkoll, une histoire sur une maman avec un enfant autiste hyper touchant, un papa célibataire qui chante et tout ça, mais qui a mis sa carrière de côté. Enfin bref, ce livre, il m'a remué. Je l'ai lu en quelques heures et je pense que je ne l'oublierai pas de si tôt de Natacha Pilor. J'avais lu Section Nemesis, le tome 1 et pour le coup, on est dans de l'urban fantasy avec des métamorphes. J'avais passé un très bon moment avec le tome 1. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas lu la suite de Charlie Jeunet. Et celui-ci m'intrigue énormément. L'autrice est décédée, je crois. C'est l'éducateur de Lolaté, une histoire un peu vampirique au vibe the gothic et tout. Ici, on a mes petites romances de chez EH. H, si je dois vous en conseiller une à lire, c'est celle-ci pour les fêtes de Noël. Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline. Meilleur romance de Noël que j'ai jamais lu. En tout cas, je me suis pris des éclats de rire. Et puis, quelques petites histoires en poche. Je ne savais pas où les classer. Et celui-ci, je vous en ai parlé plus d'une fois. En plus, elle a été rééditée avec une plus belle couverture aujourd'hui. Donc, Ma vie pour la tienne de Jodie Picoult. L'histoire d'une enfant en médicaments qui va se rebeller contre ses parents. Il y a un film avec Cameron Diaz. Mais ne vous fiez pas au film. L'histoire est complètement différente. Et la toute dernière étagère de la bibliothèque de la chambre. C'est un petit peu le fourre-tousse que je ne savais pas où mettre. Voilà. Donc, il y a mes livres d'enfance sur lesquels je n'arrive pas à me séparer. Un livre qu'on m'a prêté. D'autres livres que je ne savais pas où classer. Voilà. Tout simplement. Voici la petite bibliothèque du salon. Bon, là, on est dans un cadre un petit peu sombre. Je pense qu'en termes de luminosité, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Je n'ai pas la place d'amener les spots. Mais globalement, ici, j'ai mis mes petits shoujo avec mon manga d'amour. Mon colloque d'enfer de Keko Iwashita. C'est mon shoujo favori. Si vous ne devez lire qu'un seul shoujo, c'est lui. Franchement, c'est une petite pépite que je ne peux que vous conseiller. En dessous, il y a mes féritels et l'atelier du sorcier. Mais c'est pareil, là, la luminosité est catastrophique. À côté, on a tout ce qui touche à la petite faiseuse d'olive. Alpil the Soul Sender, avec des vibes très écologiques. Bright Story, l'éden des sorcières, les carnets de l'apothicaire. Voilà, vous connaissez les carnets de l'apothicaire. Juste en dessous, vous avez les Hiruma à l'école des démons. C'est à mourir de rire. Mais surtout, si vous ne devez lire qu'un seul graphique, je vous conseille Goodbye My Rose Garden. C'est une histoire en trois tomes qui va aborder, d'envoi un contexte historique, l'histoire d'amour entre deux femmes. Et je l'avais trouvé extrêmement touchant, extrêmement bienveillant. Et franchement, je pense que c'est un manga dont je ne me séparerai jamais. Et encore, l'étagère d'à côté. Alors pour le coup, avec la casquette de retour vers le futur, c'est encore plus sombre. Vous avez mes Marshall, Perfect World, une histoire d'amour avec le handicap, Magus of Librairie et tout ça. Ici, c'est la petite étagère juste à côté du canapé. Et vous avez mes services de presse. Donc voilà, ce qu'il me reste à lire de mes services de presse. En dessous, bon c'est très compliqué parce qu'en fait, vous avez le canapé qui est juste là. Vous avez mes suites de mangas à lire. Et encore en dessous, ici, là, c'est tout ce qui est bande dessinée. Mais voilà, vraiment pour le coup, c'est une petite étagère qui est vraiment dans un recoin. Je ne peux pas vous montrer trop en détail. Vous êtes dans le bureau pour tous ceux qui sont présents en Live Twitch. Vous connaissez bien ce lieu. Alors ici, c'est une bibliothèque un petit peu hybride. Je ne vous montrerai pas la dernière étagère parce que là, c'est tout ce qui est papier personnel et tout ça. Mais vraiment, sur le haut de la bibliothèque, vous voyez là, j'ai mis des petits fanarts que vous voyez là. Il y a les petites peluches de Gauthier, notre thermomètre. Et ici, vous avez les grosses sagas de chez De Saxus. Donc par exemple, From Blood and Ash. Vous avez Crescent City. Vous avez La Cité de Léton. Enfin, bref, voilà. Mais surtout, la petite nouveauté, c'est que j'ai mis mes sagas favorites dans la première étagère de chaque case. Alors ici, vous avez du Daniel L. Jensen. Je me suis rendue compte que j'étais amoureuse de la plume de cette autrice. Donc Daniel L. Jensen, vous avez Le Pont des Tempêtes. Voilà, Arène et Lara. Je vous en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Dernièrement, j'ai lu Un destin ancré dans le sang avec Björn. Voilà, je suis tombée amoureuse de Björn, mythologie nordique. Pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de l'adulte. Avec une femme qui tombe sur les mauvais hommes, clairement. Qui n'a vraiment pas de chance. Et Dark Shore que je n'ai pas encore lu mais qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Juste en dessous, c'est les livres de mon grand-père. C'est des livres très anciens. Pour le coup, je ne les bouge plus vraiment. Mais j'ai énormément d'affection pour cela. Et j'ai un coup de cœur pour ce titre-là. Ce titre-là, c'est Le jeu de l'amour et du hasard. Une petite pièce de théâtre qui est pour moi juste incroyable. Qui m'a fait rire et que j'aime relire de temps à autre. Oui, vous l'avez compris. Moi, les coups de cœur, quand j'aime, je relis sans compter. Quand on aime, on ne compte pas. Ce n'est pas ce qu'on dit, non ? Donc, Le jeu de l'amour et du hasard. C'est une pièce de théâtre que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu. C'est léger, c'est fun, ça se lit tout seul. Et si vous aimez les tropes, identité cachée. Si vous aimez le mode, je me fais passer pour un tel pour vérifier qu'un tel est bien. Mais l'autre a la même idée et ça part en couille. Et finalement, on tombe amoureux de la personne avec qui on devait se marier sans s'en rendre compte. Je pense que vous devriez kiffer. Ici, j'ai mis du coup la saga Akotar de Sarajimas. Mais pour ne pas laisser tout seul la saga The Heart of Betrayal. Non, The Ruminant Chronicle, pardon. The Heart of Betrayal, c'est le tome 2 de la saga. Pour ne pas le laisser tout seul, tout simplement, je les ai mis là. La trilogie est terminée. Je sais que ça ne prendra pas plus de place. Et je n'avais pas d'autre la martinière hormis les Kéléhanas. Donc, voilà. Mais j'avais passé un très bon moment avec cette saga. Ce n'est pas la plus incroyable. Mais j'avais passé un bon moment. Juste à côté, on a du J. Christophe avec Nevernight et l'Empire du Vampire. Si vous avez aimé la Guilde des Ombres, vous aimerez Nevernight. Si vous avez aimé Nevernight, vous aimerez la Guilde des Ombres de Anna Tress. Moi, je dis ça. Moi, je ne dis rien. Juste à côté, on a l'étagère de la Queen qui est bien remplie. Il m'en faudrait une plus grande. Mais je n'ai pas de place pour en faire une plus grande actuellement. Donc, voilà. Alors, bon, vous connaissez la Guilde. Vous avez depuis récemment les versions poches de chez Hugo de Sa Saga, Robin et Valentin, Le Prince Charme en Existe, Il est Italien et Tueur à Gage. Bon, voilà, ça, c'est le tome 2. Mais c'est une comédie romantique déjantée avec de l'humour, du spicy et tout ça. Enfin, bref, c'est incroyable. Et la nouvelle réédition des Myrina Holmes que je trouve absolument magnifique. L'étagère du dessous, c'est les My Hero Academia en manga. Donc, ça, c'est les mangas chouchous de mon chéri. C'est ceux à Gauthier. Ici, vous avez tout ce qui est les éditions du Chat Noir. Voilà. Alors, dans les éditions du Chat Noir, moi, j'ai des coups de cœur, surtout pour leur format un peu nouvel. Si vous devez lire des trucs, c'est vraiment ce format-là. Voilà, je vous montre deux de mes titres préférés entre Et parfois, elle revient et Lulabie. Donc, Et parfois, elle revient de Renaud Ralaïc et Lulabie de Cécile Guillaume. Ce sont des sujets hyper forts, hyper prenants. Ça se lit hyper vite et je vous garantis que ce sont des titres qui ne quitteront pas votre mémoire. Ils sont assez obsédants. Juste à côté, j'ai mis les éditions Bookmark. Si vous aimez les troupes, les RM inversés, lisez Académie Arborn. Alors, ok, la couverture est moche, on est d'accord. Mais franchement, j'ai lu ça en 2-3 heures. Je me suis enfilée tous les tomes d'affilée. Et aujourd'hui encore, j'adore les personnages. Je suis incapable de choisir un mec dans cette histoire. Franchement, je les prends tous. Si vous aimez tout ce qui est horoscope, les choses comme ça, les signes du Zodiac, lisez Le baiser du soleil de H.P. Odalis, les chroniques d'Elrad. J'ai adoré cette biologie. Même si je pense qu'un troisième tome aurait pu être fait pour développer encore un peu plus l'univers. Mais franchement, c'est une saga incroyable de chez Bookmark. J'avais beaucoup aimé. Là, on a du R.S. Gray, autrice de comédie romantique incroyable publiée chez Bookmark. Voilà, il faut la lire clairement. Et d'autres titres que je n'ai pas encore lus de chez Bookmark. Voilà, on a un petit peu fait le tour pour mes bibliothèques. J'espère que ce Bookshelf Tour vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. C'était très chronophage, très énergivore. Mais voilà, je vais essayer d'optimiser un petit peu le rangement afin d'avoir de la place, faire du tri. J'ai enlevé aussi beaucoup de livres de ma bibliothèque. Maintenant, il va falloir que je regarde ce que je vends, ce que je mets en boîte à livres et ainsi de suite, ce que je donne. Il y a beaucoup d'autres choses encore à faire derrière. Et je vous avoue que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je suis éclatée. N'hésitez pas à me dire si ce petit Bookshelf Tour vous a plu. Et si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne également, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'est toujours bon à savoir pour pouvoir savoir ce que vous avez envie de voir, prendre en compte aussi vos envies et ce que j'ai envie de faire parmi vos envies. Et en attendant, je vous retrouve très très bientôt. Je vous fais plein plein de bisous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501